bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui comme prévu comme annoncé hier du très lourd avec un classement des commandants vous n'avez jamais vu je vous le garantis mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos vous ne pouvez pas le rater vous y retrouverez tous les screens que vous voyez dans cette vidéo et bien plus encore les amis donc n'hésitez pas à nous rejoindre alors pourquoi ce classement je suis sûr que vous ne l'avez pas vu car il vient des serveurs chinois et donc c'est le retour d'expérience sur les commandants actuels de nos amis chinois et croyez moi de l'expérience même si le jeu a été lancé bien plus tard chez eux ça ne rigole pas regardez déjà ce premier screen je vous montre deux gros rapports puisque vous savez que j'adore les rapports et vous aussi regardez ces deux rapports qui nous viennent tout droit de leur serveur je crois que c'est le serveur numéro 16 si je dis pas de bêtises chez eux regardez alors tout est en chinois mais ça c'est simple c'est les mêmes champs que nous premier rapport c'est assez oufissime 49 millions de morts pour l'attaquant en guan harald de l'autre côté zenobia yss 35 950 millions de morts c'est un rapport de ouf je ne crois pas avoir déjà vu un rapport aussi gros en nombre de morts là on est pratiquement à 4 même on est à 85 millions de morts ça brûle de ouf regardez le nombre de blessés des g 318 millions d'un côté 325 millions de l'autre franchement et ils ont abandonné le rallye 1 ils ont lâché puisqu'on n'a pas de défis c'est tout bonnement impressionnant j'ai un deuxième rapport qui lui aussi fait très 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 mal donc voyez les mecs c'est des fighters ils savent de quoi il parle regardez 45 millions 301 mille pour l'attaquant guan harald toujours toujours la même défense un 34 millions de son côté en nombre de morts pour zenobia yss du très très lourd un petit peu moins gros comme rapport mais ils prennent en plus 10 millions 500 milles de blessés graves ça brûle de ouf on va continuer je vais continuer de vous donner un petit peu de data de nos amis chinois que vous compreniez que les mecs ne sont pas des plaisantins on compare souvent la taille de nos alliances je vous donne un petit peu de data pour les gafas comme on dit regardez tout ça ce premier screen c'est le classement des alliances du serveur numéro 16 avec la première alliance de rock le serveur numéro 16 c'est écrit à droite on était à un screen du 2 décembre ces données là sont des données fournies par lilith des données officielles regardez sur le serveur 16 c'est le même serveur c'est un seul serveur 25 milliards de puissance précisément 24 milliards 891 millions 406 mille 602 la deuxième alliance derrière elle est à l'ouest elle est plus deux fois moins puissance mais 10 milliards et demi quand même 9 milliards 6 derrière 8 milliards de 6 milliards de 6 milliards laissez tomber quoi le top 6 c'est du solide de ouf en répartissant tout le monde les mecs pourraient avoir six alliances sur le serveur à 10 milliards mais ils en ont une à presque 25 milliards les g y 16 c'est à ma connaissance les g y 16 la plus grosse alliance du jeu chez nous sur le plus la plus grosse alliance est à plus de 20 milliards elle était à plus de 20 milliards il s'agit d'une alliance du serveur 1960 mais malheureusement là elle fait pas le poids face à cette alliance chinoise énormissime et regardez vous voulez voir ce que ça donne en osiris qu'en ligue osiris quand eux font une team quand les g y 16 sont une team voilà ce que ça donne ça donne un classement de ouf regardez l'alliance 10 milliards 645 millions 857 mille 709 pour mémoire nous sur nos serveurs donc le reste du monde sur nos serveurs la plus grosse à team qu'on a affiché en ligue osiris c'était en ligue osiris saison 4 c'était les jwm qui avaient dépassé les 6 milliards les mecs sont pratiquement au double ça ne plaisante pas ça brûle mais ça brûle méchamment les chinois sont là il va falloir compter avec eux et en plus ils sont bien bien vénères en termes de pay to win on va passer donc à leur classement eux sur les commandants vous allez le voir c'est assez simple il y a différentes catégories je vais vous montrer tout de suite ce screen alors ils sont classés c'est le même classement que nous en fait en termes de grade de note ss sont les commandants must have c'est les commandants absolument à posséder s ce sont des très bons commandants alors évidemment les ss ce sont qu'on l'a ce c'est ce waouh je vais y arriver qu'on la moyenne la plus élevée de manière générale en s il peut y avoir des commandants qu'ils considèrent comme plus puissants sur certaines catégories par exemple le rallye ou l'open field en a là non il n'y a pas de question ils sont en moyenne moins fort en b encore moins en c c'est dommage le screen c est gâché par cet écriteau c'est dans un podcast ils ont un podcast par semaine si je dis pas de bêtises un post-cat officiel fait par lilith et donc c'est dans ce cadre là que ce screen a été diffusé si je dis pas de bêtises commençons par le grade ss donc en haut je suis pas forcément d'accord avec tout ce qu'il y a dans ce tableau on commence donc par le grade ss le plus numéro un je dirais en haut à gauche c'est notre ami william premier donc pour eux c'est le top avec constantin également qui est au max guan harald aussi c'est étonnant franchement autant guillaume premier en commandant secondaire il est vraiment énormissime en cavalerie mais mais pour moi il est du même niveau qu'un chandra donc avec le meilleur commandant ce n'est pas lui pour moi constantin pareil c'est un excellent commandant de soutien donc il peut être en ss dans la catégorie soutien il n'y a pas de problème guan très bon commandant mais de là à le mettre en ss moi je le dirai plutôt en s qu'en ss je vous montrerai dans la semaine un autre classement le classement sur nos serveurs à nous en europe us un reste du monde tout simplement puisque vous verrez il ya une légère différence et vous verrez un classement avec je les récupérer avec le meilleur commandant dans chaque catégorie ne peut avoir qu'un s plus par par catégorie je vous montrerai ça en vidéo dans la semaine donc guan ss harald ss alors guan harald c'est un très bon duo de rallye mais en infanterie oui en infanterie c'est ce qui se fait de mieux je dirais guan harald en attaque bien évidemment on a nabucodonosor second également et artémis première donc vous le voyez on a deux commandants je dis enfin même pas on a un commandant mixte un commandant cavalerie deux commandants infanterie deux commandants archerie plutôt équilibré artémis avec en tête là-haut avec nabucodonosor c'est bizarre moi j'aurais nabucodonosor il est très bon c'est un très bon commandant artémis aussi mais mettre artémis là-haut et ne pas bah évidemment ils ont pas les tout derniers commandants que nous avons mais par exemple ce qu'on vient de débloquer là il ya une semaine il ya deux semaines pardon mais ils ont quand même pas mal de commandants assez récents au niveau du rang s on retrouve xiang yu mon pote le roi du chocolat alors là je suis vraiment très surpris de voir xiang yu seulement en grade s pour moi xiang yu est le meilleur commandant du jeu c'est simple si vous devez monter qu'un seul commandant pour faire de l'open field ou du rallye pas en défense évidemment c'est xiang yu qu'il faut monter c'est le boss le roi du chocolat un charlie et la collaterie il est au maximum à côté de lui on retrouve léonidas pareil léonidas je le crasse je le casserais pas en s moi si je devais lui mettre une note globale je le casserais en a il ne vaut pas son statut de s y s g oui c'est un excellent commandant oui lui pour le coup je le mettra en s voire en ss il est vraiment très bon depuis le départ et tel fléda non et tel fléda je la mettrais en b elle n'a pas sa place ici trajan trajan très lourd trajan en soutien c'est du vraiment du sur donc oui il peut être en s et mulan mulan aussi le duo constantin mulan en soutien c'est du perle si vous pouvez vous le permettre faut les monter mais encore une fois pour être dans ce profil là il faut commencer à être un gros pay to win parce que mulan et constantin c'est clairement des commandants de soutien secondaire donc si vous n'avez pas au moins trois fils qui tiennent la route et une file en défense donc trois fils d'attaque une file de défense et une file de soutien donc si vous n'êtes pas encore à ce stade là ça sert à rien de commencer à les monter on passe cette fois au rang a donc voyez déjà là ils ont quand même clairement une analyse qui est totalement différente de la note on en voit souvent des rankings je vous en montre très souvent avoir xianyu sur une ligne s et se faire surclasser par des guan par des harald par des nabucodonosor des artémis première des guillaume premier c'est la première fois que j'ai un classement comme celui là je suis vraiment étonné je vais creuser cette piste là parce que ça m'étonne vraiment cet ordre là voyez un xianyu ou un ysg il a plus sa place sur le rang 1 qu'une artémis ou qu'un constantin ou qu'un William premier donc vraiment je suis assez étonnant alors j'ai parfois william parfois guillaume mais c'est le même c'est le commandant ou à gauche rang a grade a ça reste des très bons commandants qui sont souvent au top dans une catégorie mais clairement là ils sont moins bons si avant de juste passer à la catégorie a en rang s ou ss dans ceux qui sont mis moi je laisserai en s constante en s pas en s constantin mulan harald william allez william et nabucodonosor les autres je les mettrais pas en s et en ss je mettrais dans ces deux lignes ysg xianyu et puis et puis c'est tout je sais tout c'est les deux que je mettrais en ss et c'est vraiment donc on passe à la catégorie a maintenant des bons commandants mais pas oufissime on a donc richard richard premier oui il peut être en a mais vraiment old school alex il n'y a pas de doute un alexandre très bon commandant avec son bouclier très solide sirius premier richard un très bon commandant secondaire et premier alexandre excellent commandant premier même secondaire avec guan guan toujours en premier toujours en premier sinon vous gâchez un de ses skills sirius sirius très bon commandant bon commandant secondaire archer il a sa place en a il peut même être en s ça dépend avec qui on le met barca lui sert à rien franchement il n'a rien à faire ici théodora très bonne commandant de défense mais ce qui m'étonne c'est dans ce classement on voit théodora en grade a mais on voit pas zenobia donc là je suis désolé en termes de défense zenobia éclate théodora c'est des commandants ultra spécialisés mais s'il ya zenobia il ya facile à théodora il ya forcément zenobia elle est plus balèze de mon point de vue c'est pour ça que je l'ai et on finit le grade a avec jeanne d'arc premier commandant épique jeanne d'arc alors est ce que jeanne d'arc a une bonne place en grade a elle est peut-être sur côté les deux meilleurs commandants épique pour moi il y en a même trois si on prend les vikings les deux meilleurs commandants épique pour moi sont sun z et jeanne d'arc mais après si on se limite pas qu'à deux parce que là je m'arrête juste sur ces deux là si on se limite pas qu'à deux bjorn côte de fer est aussi un excellent commandant de mon point de vue donc vraiment c'est selon les affinités mais oui jeanne d'arc on la retrouve souvent en binôme notamment au canyon quatrième ligne alors là la quatrième ligne c'est une éclataxe on y retrouve des commandants je ne comprends pas ce qu'ils font là ils devraient être soit plus haut soit pas là là franchement ils sont ils sont à l'ouest de ouf là je pense le premier attila attila franchement c'est un excellent commandant de rallye même tard dans le jeu il a une place en a sans problème voire en s saladin saladin c'est la même saladin est tout bonnement le meilleur commandant pour tanker en cavalerie il est très très solide en open field donc je ne comprends pas qu'il soit en catégorie b non mais franchement a ou s mais vrai s c'est limite mais a attila comme saladin c'est du a jendis khan pareil même s'il a un peu un cran en dessous ok on peut le mettre en a moins aller a moins b c'est un peu sévère là celui on arrive à ceux qui sont éclatés je ne comprends pas chandra alors la chandra il est comme william premier en duo avec zian yu c'est de l'ultra solide donc franchement il a rien à faire en catégorie b c'est un excellent commandant secondaire il devrait être en s clairement ou en a plus mais certainement pas en b et là c'est les deux derniers je ne sais pas si c'est du patriotisme sur celui-là mais l'ubu mais sérieusement l'ubu qui utilise l'ubu il est éclaté il est tellement éclaté que même sur la vignette qu'ils ont prise il est niveau 10 il sert à rien l'ubu je ne comprends pas pourquoi il est là ni en commandant premier ni en commandant secondaire le troisième frère bogdanov est un très mauvais commandant je me trompe peut-être vous avez peut-être un avis différent n'hésitez pas à me le dire mais là franchement l'ubu il n'a rien à faire ici et pour finir même mètre second même mètre 2 même mètre 2 mais franchement pourquoi il est là pareil ces commandants là sont même pas du b c'est du d du e du f du z mais ils n'ont rien à faire ici la ligne c on va essayer de la deviner même si on la voit qu'à moitié on voit martel en c franchement on peut pas mettre richard en a et martel en c si on met richard en a martel il est en b martel ça reste un commandant solide le deuxième on joue aux devinettes ensemble n'hésitez pas à mettre qui c'est en commentaire selon vous alors je lance de mon côté les commandant qui pourrait être le deuxième commandant du regard en même temps les commandants et ça pourrait être édouard comme commandant on aurait des chances que ça doit ça soit édouard ou peut-être peut-être le cid mais en tout cas c'est un commandant éclaté qui est en c c'est sûr le troisième commandant bah là c'est beaucoup plus simple on reconnaît avec du vert c'est très probablement moctezuma alors après je me trompe peut-être mais avec du vert il n'y a que moctezuma selon moi de toute façon je les vois pas mettre quelqu'un d'autre ou non 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 c'est la cape de zenobia c'est zenobia alors là je ne comprends pas pourquoi mettre zenobia c'est sûr même on voit le vert j'en suis je l'ai lancé derrière je comprends pas pourquoi mettre zenobia en catégorie c elle éclate théodora sans problème donc là c'est encore une fois une erreur à mon avis le prochain commandant alors là je ne sais pas du tout qui c'est on voit un petit morceau d'or c'est la devinette peut-être le cid ça pourrait être le cid mais en clairement il est éclatax au troisième sous sol le cid il a rien à faire le cinquième je n'ai strictement aucune idée de qui est-ce le dernier que nous voyons on voit la moitié de sa tête donc là c'est beaucoup plus simple c'est frédéric premier donc il n'y a aucun doute est-ce qu'il est bien en catégorie c'est oui il ne sert pas à grand chose donc voilà pour ce classement de nos amis chinois je ne sais pas ce que vous vous en pensez mais clairement ce n'est pas mon classement il y a beaucoup de classement qui circulent en ce moment et ils n'ont strictement rien à voir avec celui là les classements qu'on a nous qui sont faits par différents joueurs ou différents serveurs mettent une note au meilleur en s plus et après des notes dégradées aux autres mais il n'y a qu'un seul s plus par catégorie et après on prend la moyenne de toutes les catégories quand je dis les catégories il y a l'open field, le rallye en attaque, la défense de ville et la défense d'objectifs il y a même le rallye de ville on parle jusqu'à 6-7 catégories selon le classement après en moyenne et on retrouve plus ou moins toujours les mêmes convaincants par exemple comme je le disais YSG et le roi du chocolat Xian Yu, Charlie sont toujours très très bien classés et sont rarement à des grades S tout comme Constantin, franchement est-ce que vous avez déjà vu Constantin en grade SS ou Mulan en grade S Artemis elle a été en grade S plus SS à sa sortie mais depuis très longtemps elle ne l'est plus Nabucodonosor pareil, franchement la première ligne Arad il reste très bien même en rallye on le voit dans les deux rapports que je vous ai montré ça reste très solide mais il n'a rien à faire ici donc je mettrai en SS uniquement Xian Yu et YSG sur la deuxième ligne je vous ai déjà dit que je mettrai et sur la ligne A aussi, franchement je ne sais pas ce que vous vous en pensez, n'hésitez pas à me partager en commentaire votre avis sur ce classement mais là pour le coup autant les mecs sont à 25 milliards et sont très solides autant je ne suis pas persuadé que leur analyse est la plus fiable on verra comme je vous l'ai dit probablement dans la semaine un deuxième classement cette fois européen et américain donc nous en fait le reste tout simplement même russe etc. le classement qui circule sur nos serveurs avec beaucoup plus de commandants y compris nos derniers commandants voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un coup de pouce bleu vous le savez les amis ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout ça me fait vraiment très plaisir les amis si ce n'est pas encore fait, qu'attendez-vous, qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo je vous souhaite un bon jeu à tous, prenez soin de vous, faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur Rock ciao ciao